oui mon nom c'est dara gissé ok ok mon nom c'est abdou qui abdou gissé mais plus voici abdou gissé un maestro musicien du sénégal connu aussi sous le nom de dara son instrument est le halam présent sous diverses formes en afrique de l'ouest lors de mon dernier séjour au sénégal dara a accepté de me démontrer la fabrication de son instrument et m'a permis d'enregistrer quelques-unes de ses chansons récemment lors d'une conversation téléphonique j'ai demandé à dara où il est né nous avons parlé de sa famille de son identité familiale les mabos je suis né à dakar ok ok je suis originaire du futa ah le futa le futa tourou le futa tourou ok voilà ça 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 il y a de mes parents là qui le faisaient au début au début au début il y avait le halam il y avait le riti et un peu de tout oui je suis un mabou ok expliquez moi un peu qu'est ce que c'est qu'un mabou les maboubés bon ici au sénégal il y a trois sortes de mabou ok sinon chez nous au futa il y a les maboubés sénégal sont les différents ah oui ok les maboubés sénégal sont les différents ok allez-y il y a les maboubés djawando ah oui voilà ils chantent les louanges de djawandé ah ok ok il y a les maboubés sénégal sont les pâtés ok moi 6 ans je suis des mabou sénégal sont les pâtés ah ok alors quel est là c'est nous oui c'est nous qui jouons les instruments de l'halam ah les maboubés ah et avant il y avait le vieux le petit vieux blanc là qu'on appelait nyanyo sinon riti tout le concept de la musique et de la parole est basé sur le tissage on croit que la parole se manifeste de la même façon la langue et son va et vient imitent le métier à tisser on peut voir de là comment on passe de l'identité du tisserand à celle des musiciens car la parole est aussi une forme de musique contrairement à la cora et à la harpe des chasseurs dont la caisse est la gourde ou la calabasse la caisse du halam est taillée dans le bois on voit dara en train de couvrir cette caisse en bois avec la peau de vache fraîche je voulais savoir comment il a choisi de jouer du halam non mais mes grands-pères mes ancêtres mon père même j'ai le halam c'est la famille c'est la vie de la famille des jours de halam ah ok donc vous avez à plus petit alors très petit je suis né comme ça et je l'ai trouvé dans la cour parmi les fulani le groupe ethnique de dara les mabos sont essentiellement des tisserands mais dans certaines situations cette occupation peut se doubler de la pratique musicale et de la déclamation de louanges cela contraste avec les djali ou griots mandingues dont la fonction principale est la musique et la déclamation de louanges auprès des différentes familles dans les sociétés ouest africaines telles que les mandingues les fulani et les wolofs la fonction des tisserands des forgerons et orfèvres des cordonniers des sculpteurs de bois et des gens de la parole est spécialisée et héréditaire parce qu'on croit que les matériaux qu'ils manipulent quotidiennement sont chargés d'une force vitale dangereuse appelée nyama dont on doit être protégé pour éviter de faire du mal non seulement à soi même mais à la société je m'intéressais au contraste entre le halam du sénégal et le ngoni de mon pays natal le mali alors j'ai demandé à dara de jouer pour moi la chanson soyamari gundo chanson célébrant un membre réputé des classes commerçantes dans le bomaco colonial à l'entendre son style m'a rappelé le vieux style de ségoût ville d'où est partie la chanson à 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 la chanson un douce C'est parti ! 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 C'est parti !